samedi septembre à l'entrée de la rue dauphine la voiture s'arrêta net tiré de sa rêverie nicolas se pencha par la portière dont il avait laissé la vitre ouverte pour chasser l'odeur de sueur et de vieux cuir qui empestaient la caisse le cocher avait serré les rênes qu'il tenait court pour retenir son cheval soufflant et frémissant devant eux un ramas de populace barrait la rue agglutiné autour d'une boulangerie qui exhalait un parfum de levure et de pain chaud sur le pas de l'échoppe un gros homme au visage blanc de peur et de farine tenait tête à plusieurs femmes qui le menaçaient du point j'ai fini ma fournée à onze heures criait-il d'une voix étranglée il faut revenir à une heure il y aura du pain nous attendons depuis ce matin rétorqua l'une des femmes tu nous affames j'ai cuisson de pain la mère ils sont tous partis en un instant je ne peux me presser plus laissez-moi redescendre au four vous aurez vos miches hé si tu les cachais ces miches pour les revendre plus cher le tombe montait sans cesse dans un brouhaha aigu nicolas prit son mal en patience tandis que le cocher tentait de se faire jour en poussant doucement son cheval rien n'y faisait la foule s'enflait des curieux du quartier les cris fusaient et au milieu du vacarme on entendait les mots tricheur et accapareur loin devant l'attroupement nicolas mirait le pont neuf qu'il devait franchir pour atteindre le grand châtelet la longue arche était noire de monde et dorée par la lumière de septembre tandis qu'un léger vent portait dans cette rue droite les odeurs des quais envasées du pain sorti du four et du crotin qui jonchaient la chaussée il resta sur ses gardes il connaissait ses émotions ces émotions populaires nées de la disette très vite en ces temps de rareté les incidents se changeaient en émeutes pour autant il était presque arrivé et s'irritait de son retard qui lui ferait manquer son entrevue avec boudot depuis versa il se triturait l'esprit pourquoi son ancien adjoint l'avait-il mandé en urgence les affaires de paris ne le concernaient plus il n'était plus commissaire au châtelet il était revenu de la terre de renreuil à l'appel du roi louis xvi qui craignait pour la sécurité de sa famille et compter sur son expérience pour prévenir les mauvais coups